Le 18e, il n'a pas vraiment perdu jamais de sa cote. Quelquefois, il est touché par la mode de certaines autres périodes. Par exemple, la mode de l'art japonais à un moment, ou bien la mode des années 40, arrive. Mais le 18e, quand même, continue d'exister derrière. C'est quelque chose qu'on a remarqué depuis de nombreuses années, quand c'est du 18e de qualité. L'art déco a connu un essor fulgurant ces dernières années, c'est vrai. C'est une période qui ne dure que 10 ans de fabrication, donc cette période commence déjà à s'essouffler. C'est-à-dire qu'un client qui va souhaiter tout décorer en art déco pourra éventuellement revenir au 18e un jour, mais c'est vrai que les meubles aujourd'hui en art déco commencent à être très difficiles à trouver. Donc quand c'est des objets vraiment de qualité, les gens aussi ont tendance à mélanger, à ne pas faire toute leur maison en art déco. Donc c'est vrai qu'il y a probablement une pièce qui va être décorée en art déco et peut-être d'autres pièces dans une différente période. Parce que l'art déco est, comme je dis, une période qui n'a pas duré très longtemps et donc il n'y a pas une grande production. Contrairement au 18e qui a connu une production depuis Louis XIV jusqu'à l'Empire. La France a été le pays qui a fabriqué le plus de meubles et d'objets au 18e par rapport aux autres pays d'Europe. Mais il y a quand même aussi eu une grosse production dans les autres pays d'Europe. Donc quand on dit la France est le grenier du 18e, d'un 18e, oui. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que le 18e est un peu parti dans d'autres pays à différentes périodes de l'histoire. Notamment en 1791, quand il y a eu énormément de ventes, c'est les Anglais qui ont racheté. Ou dans ces dernières années, c'est beaucoup d'Américains qui ont acheté les meubles du 18e. Mais ça revient en fait toujours. Un client qui cherche du 18e passera par Paris quoi qu'il arrive. Au sein du 18e, il y a des modes. À un moment, le Louis XV était considéré comme vieillot et poussiéreux. Aujourd'hui, ça revient très à la mode. À un moment, la mode va être d'avoir des appliques dans son appartement. À un moment, c'est complètement terminé. Ça, ça dépend surtout des décorateurs qui vont donner une impulsion à ces modes. Aux articles de presse qui vont donner une impulsion. Et aussi aux expositions qui ont lieu dans des grands musées. Les clients viennent chez nous pour en fait investir. C'est plus facile quelque part, quelquefois d'investir. C'est vrai, dans un nouveau artiste contemporain. Parce que sa cote va très vite monter mais elle peut aussi très vite descendre. Tandis que le 18e a une stabilité dans sa cote. C'est pour cette raison-là que les clients et les investisseurs ou les passionnés 18e se tournent vers nous pour venir trouver leur meuble.